Et salut à tous c'est Titocoflette, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo où on va s'intéresser sur un joueur assez particulier. On voit pas ce mytho, il est assez haut, voilà. Il est sixième actuellement, je l'ai fait hier plusieurs fois en airtime, il m'a fait des gameplays assez atypiques avec du widget, ok, van pourrier. Mais surtout il jouait Everlight avec un beating assez particulier, donc elle jouait vraiment première en suif très rapide dans sa compo, Oliver qui était en suif de saut, et voilà, il y avait plein de petites sournoiseries dans sa compo et j'ai trouvé ça super intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas vous partagez avec vous ces petits replays et on analyse ensemble son gameplay, donc j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et nous on est parti directement dans le vif du sujet. Donc tu vois la base de cette compo, en fait c'est vraiment de jouer widget et l'Everlight, il les joue vraiment quasiment toutes les games. L'Everlight va jouer première, ça va faire qu'elle va pouvoir strip, elle va pouvoir stun et éventuellement absorber de l'ATB, et du coup à côté de ça, il y a la widget qui va jouer derrière, qui va donner de l'ATB, et en fait elle va jouer, genre legit deux fois avant que toi tu puisses commencer à jouer. Elle a un away speed, du coup elle joue très 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 vite, elle gagne de l'ATB tous les tours quand t'as un allié ou un ennemi qui joue grâce à son passif, du coup honnêtement elle fait que jouer, que jouer, que jouer, et lui il l'a bien compris, il s'est dit, et bien si je fais jouer en premier avant mon widget, je peux reprendre un tour, et je peux limite sous break death, one shot quelque chose, donc vous allez voir c'est assez impressionnant, c'est très très costaud comme compo, c'est très 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 solide, bon évidemment widget aide beaucoup, mais bon, donc il est contre Timbo, donc Timbo qui est quand même un colossal joueur, on va pas se mytho, il fait widget, Véronica, Everlight, donc bon, au vrai d'or il joue des LD plutôt ça va pas, ça joue plutôt pour Isabelle de côté de Timbo, et ça joue sa petite Juliane Dominique, donc widget se fait ban, il a raison, il banne le widget, il va faire trop c'est qu'il y a la compo, et du coup comment ça se passe, donc l'Aver, comme je vous ai dit, il joue premier, il absorbe l'ATB ici, donc c'est à dire qu'il n'y a pas mal de la Q, parce qu'on m'a mis à Sandra sur le Raccoon, ça cut, mais c'est reset par la Véronica, et là on va aller directement chercher la sustain, il y a pas que le Juliane qui m'a double 7k, on a 1 HP les Raccoonis, et là on joue à voir avec l'Aver, t'as vu, ça joue très très vite, regarde, elle va déjà reprendre son tour, hop là, elle ne fait que jouer, c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi, et là c'est déjà terminé en fait, parce qu'on a ici, hop, le kill, on laisse HP, c'est pas de chance, Ever qui met le break def, et du coup avec le skill 2, hop, on va aller harponner et essayer d'absorber sur le Raccoonis, on n'y arrive pas malheureusement, mais là, le Juliane qui va en jouer, et bien c'est terminé, là le problème c'est qu'il y a trop de sustain, entre Juliane et Dominique, il y a trop de dégâts plutôt, et de sustain, c'est une petite sustain passive, et du coup en fait, il ne peut pas gagner, voilà, on perd le Raccoonis, et c'est terminé, honnêtement, en Bruiser, cette personne est très difficile à battre, parce qu'on honnêtement, il va jouer du Bruiser qui est très rapide, donc Dominique est runé en vidéo très rapide, son Juliane forcément, il doit être très rapide, son Everlight est très rapide, il est en Swift, et une Veronica, qui n'est pas si mal que ça en Bruiser, même si ça a été nerf, donc en Bruiser, il est injouable, et surtout, il est très rapide quoi. Il se joue sur Face, first pick et gang du côté de Timbo, il a raison, et gang, c'est vraiment, first pick extrêmement fort, et il se fait voler la Juliane, et du coup, il prend une Nikki, une Nikki excellent, honnêtement, forcément, bon, la draft à gauche est vraiment excellente aussi, waouh, ouais, banouadjad, je pense que Timbo, il s'est dit, je banouadjad dans tous les cas, il a raison, c'est vraiment trop fort, en même temps, le meuble est juste aberrant, alors là, Veronica va essayer de reset tout le monde, il rate juste sur l'Alexandra, c'est ok, et là, on a la Nikki qui va, qui a été reset, au mec qui proc violent, et du coup, il va faire ce qu'il trouve, il faut faire, voilà, et là, on va encore proc, ok, on ne va pas cleanse ici, on peut tuer tranquillou, voilà, on va gagner un tableau avec le Carlos, le Carlos qui va pouvoir aller, défoncer la Vanessa, oh oh, pour un tour, on va essayer de kill, on n'y arrive pas, ben là, c'est déjà terminé, en fait, oh là là, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort, ben, voilà, et là, est-ce que l'Alexandra peut faire quelque chose, peut-être, alors, ça s'envoie des marques de respect, en émote, et là, en fait, c'est chaud, ok, ok, un bon petit proc ici, on met un bon petit stun, est-ce que, non, je pense que l'Alexandra peut pas le faire, ben non, il y a un petit proc là, aïe aïe aïe, et là, c'est terminé, je pense pas qu'Alexandra puisse le faire, elle est en despair, c'est Alexandra, elle est pas en vieux, si elle est en vieux, à la limite, on peut dire, ok, mais vu qu'elle est en despair, sauf si elle sonne tout le monde, la première, c'est que si elle kill quelque chose, eh bien, il y a le Carlos qui joue, ok, petite draft suivante, contre Gaïa, donc un autre, SWC Contender, first pick Shizuka de son côté, lui, Wedgat, Véronica, Everlight et Valenti, ça sort vraiment tous ses LD bien runés, et Oliver, j'espère qu'on va pouvoir voir son Oliver en action, ok, nice, vous allez voir son Oliver, regardez un peu la speed de son Oliver, regardez un petit peu la speed de son Oliver, il joue même avant son Valentis, son Valentis qui est en despair, ça veut dire une seule chose, du coup, la Véronica est en Swift, l'Everlight est en Swift évidemment, et son Oliver, il est pas en Will, il est en Swift, saut, comme je vous l'ai dit, et voilà, du coup, il y a le strip monoït de son mob, il y a le strip AOE de la Véronica, et derrière, on peut mettre des petits sauts, avec 460 chances, et reset toute la team, donc moi, en fait, je me suis fait hautspeed, il était plus rapide que Magiana, qui était à plus 205, pour vous dire à quel poil était rapide, donc voilà, alors, bah du coup, là, c'est mal embarqué pour Gaïa, il se fait vraiment trop contrôler, regardez un peu son Everlight, là, il fait que cycler, en fait, le gars joue une fois, l'Everlight rejoue une fois, voilà, t'as vu, regardez l'ATB comme elle monte, regardez l'ATB comme elle monte, c'est n'importe quoi, hop là, tous ATB, le Oliver, vu qu'il reprend des tours, des ATB, il absorbe des ATB, regarde, là, il reprend tout son tour, là, voilà, qu'il rejoue, elle fait que jouer, et regarde, le petit saut, le petit cycle de ce saut qui a été posé, incroyable par l'Oliver, c'est très plaisir, c'est beaucoup trop fort, le Compos sur vos coups trop solides, alors, il est retombé contre Gaïa, une seconde fois, le first pick Vanessa de côté de Gaïa, ça ne prend plus le first pick Shizuka, il se dit, il faut que je joue avec un peu plus d'initiative, pas du tout, il joue Shizuka derrière, je n'ai rien dit, et ça part sur des mobs feu, ok, ça bonne le Wadjet, parce que le Wadjet, c'est vraiment super fort, et là, honnêtement, le Oliver va être un petit peu moins intéressant, mais bon, on va mettre de cette Monohit sur la Etna, on va essayer de réserre tout le monde, on y parvient, et là, on va aller, j'imagine, détruire, ah, je pense qu'on allait sur la Etna, mais on préfère aller sur la Shizuka, ok, on va mettre le stun, voilà, on joue même avant, avec les Julian, avant la Macha, il est vraiment super rapide, et c'est ça en fait, c'est sa force, sa force honnêtement, dites-vous que si vous n'aviez pas autant de speed que lui, vous n'arriverez pas, et même les mêmes LD, vous n'arriverez pas au même, au même effet excompté, et là, c'est vraiment parce que le gars, il a des runes de Zinzin, il a vraiment des runes de Zinzin, parce que dites-vous que, pour runer autant de mobs en Swift, il faut quand même avoir, pas mal, pas mal, pas mal de runes de côté, et lui, il a réussi à le faire, parce que bon, runer un Oliver en Swift, je crois, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le ferait, sauf pour le runer efficient, mais à cette speed là, je ne pense pas qu'il n'y a grand monde qui le ferait, et au final, fort de constater que ça fonctionne extrêmement bien, à partir du moment où l'Oliver ne rate pas son spell, si l'Oliver se met à rater la spell, c'est foutu, parce qu'il ne peut pas proc violent, il ne peut pas vraiment revenir dans la partie, si l'Oliver rate son skill 3, je pense que c'est foutu, mais au-delà de ça, c'est vraiment super fort, c'est un super bon contrôle, alors petit draft suivant, First Pick Laura, ça va partir sur Wedgeat et Véronica, donc c'est vraiment son opening, moi contre moi, il ne faisait pas vraiment Véronica aussitôt dans les drafts, je jouais beaucoup de la mire également contre lui, c'est peut-être pour ça la raison, Véronica qui se fait ban, il part vraiment sur sa draft classique, c'est vraiment sa draft core qui fait le plus souvent, je pense que juste le Valentis et un Flex Pick, en fonction de la draft en face, c'est un pick d'adaptation, et voilà, là on met le saut, ça fait grave plaisir, donc ça veut dire que là, la nefiste ne peut pas proc violent, donc elle est cc, et elle ne peut pas proc violent, mais il y a le QD qui joue, bon le QD qui joue, qui ne pose pas ses slips, qui pose les slows, c'est quand même plus intéressant que les slips, pas ce mytho, mais on a quand même ici un Wedgeat, qui est un petit peu gênant, parce que le Wedgeat va faire cycler toute sa team, et regarde en fait, le tout c'est que le Everlight, avec sa speed, et bien malgré le slow, regarde le tour, il l'a repris avant toute la team en face, c'est incroyable, il a vraiment trouvé une façon intelligente de jouer son mob, bon ben à nouveau, je me répète, parce qu'il a d'autres LD à côté qui lui permettent, mais du coup il a quand même eu la clairvoyance de se dire, ben ce mob là je peux le jouer avec cette compo là, et moi j'aime beaucoup les gens qui jouent un petit peu original, avec des forces évidemment, mais original. Alors il est en plus contre Florilege, First pick Oliver, ça part sur Wedgeat, Véronica ça change pas, ça bouge pas, ça part sur Miles Juno, donc côté Florilege on se dit, on va laisser la Véronica, on va prendre des meubles qui ne peuvent pas, ici ils se font reset, pas de soucis, et du coup on laisse la Véronica, on va pas le Wedgeat, et il est aussi Oberon, oh, 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 là tu vois on part Bruiseur, donc honnêtement la compo de Florilege, il va juste se faire atomiser, donc il se fait reset toute sa team, et en fait là, il a deux Oblivions, mais ça sert pas à grand chose en fait, ça sert pas à grand chose, le problème c'est que, il se fait juste sortir ses bobes en fait là, voilà, ok, l'Oberon qui est très rapide, il met des bons DIA, ok, et là, la Everlight, regarde là, elle reprend trop de tour, ok, l'Oliver a récupéré ses CD, ok, et je pense qu'il a pas été reset tout court, du coup, et au bien de la proc, je me fais pas fai gaffe, ok, ok, on va faire un skill 2, en vrai c'est juste pour mettre le stun, et tu vois que, voilà, on a mis de l'Oberion sur le Julian, mais le Julian, ses DIA, ils viennent pas de son passif, du coup il lâche quand même des gros casquats, et là c'est gagné, il peut pas faire grand chose, là la draft de Flo, qui était beaucoup trop passif, pour ce genre de draft, et du coup il se fait vraiment punir, et ouais, jouer T2 contre lui, c'est impossible, tu te prends trop de tour dans la gueule, et il a trop de dégâts en fait, il y a beaucoup trop de dégâts, petite draft suivante, first pick wedges, ça part sur Neftis, et le robot, Verunica Everlight, Miles Raccoon, donc ça part vraiment à nouveau, sur le genre de draft, où j'accepte de me faire reset par la Verunica, petit last pick, first ban, le Antares, et petit ban Julian, ok, comment ça se profile ici, j'imagine qu'il va se faire allumer, un petit strip monoït, et on met le stun, l'absorption, on va reset la Neftis, on y parvient, on reset même tout le monde, et là on fait cycler avec le widget, on va pouvoir aller chercher, aller réduire KTB, on commence à seulement mettre des petits sauts, un petit peu à gauche, à droite, là Everlight qui rejoue déjà une fois, petite résistance du côté de la Neftis, mais c'est pas bien grave, pas de petits procs, on a le skill 2 ici, voilà on met comme de biondé, il y a un, quatre petits dots, et voilà on va gratter la Neftis, et après c'est déjà terminé, la Everlight qui joue beaucoup trop, qui va aller absorber la TB, résistance, pas de chance, je sais pas comment elle est runée ça Everlight, mais j'ai l'impression qu'elle est runée juste multi, assez tanky, KPAQ, pour moi elle est runée en mode support, vu les dégâts qu'elle met, elle crit pas, et je pense que ça suffit largement, et ouais tu vois, pour notre tour en fait, elle met des petits sacs à 4 tours, des petits breakdfs, et derrière ça suffit à avoir assez de dégâts, elle ne fait que jouer, et ah bah du coup avec le Oliver, on va aller chercher l'arrêt de la TB sur le Miles, mais on rate, c'est pas bien grave, et tu vois avec cette compo là, t'as une petite sustain quoi, avec le Wadjet, le Wadjet qui permet d'apporter une petite sustain, juste ce qu'il faut, pour ne pas avoir besoin de jouer, quand tu joues contre du Blizzard, tu vois, tu peux te dire, ouais je vais me retrouver en manque de sustain, bah juste avec Wadjet, ça permet de faire le cycling et la sustain, gratos, tu vois une petite sustain qui suffit, c'est vraiment OP, alors petite d'info suivante, on retombe encore contre Gaia, fast pick Vanessa, ça change pas, ça change pas de la Shizuka, Shizuka voilà, et un Verde, le Verde pour cycler contre Wadjet, pas mauvais, côté gauche, on part vraiment sur sa draft core, et un petit Oberon, l'aspect, l'Oberon qui est vraiment très très menaçant, on banale les speed des deux côtés, et là du coup ça joue, premier pour l'Iverlight, qui va pouvoir aller chercher le stun, sur le Renterre, il faut pas faire le lock sac, on va reset tout le monde, on y arrive, sauf sur le Raccoonni, avec la petite paire, Veronica, et on met à 34k avec l'Oberon, franchement 34k avec Oberon, qui en suivent à cette speed là, honnêtement c'est vraiment énorme, je sais pas, je sais pas comment aller runer, en termes de runes, mais ça doit être des runes de Zaza, parce que pour qu'Oberon à cette speed là, met autant de dégâts, il faut vous assurer que le runage, il est pas là pour déconner, et je vous assure, qu'à mon avis, il doit être à 100k, donc ouais, il doit vraiment avoir un sale runage, sur son Oberon aussi, le mec doit avoir vraiment des grosses runes, pour être aussi rapide, et avoir autant de dégâts, alors là on a par contre un petit problème, on a quand même, ouais, alors Antares qui est plutôt vénère, heureusement le proc Julien, là pour lui permettre, d'aller sortir directement de l'Antares, et le Julien se termine la game, à lui seul, le Julien qui a enterré cette game, et voilà, il a l'air comme encore une fois con de Gaia, Gaia il sait plus quoi faire, il s'est dit putain, il faut jouer le carnal, il va jouer autre chose, et là du coup, il change de stratégie, voilà, donc là il prend pas son widget, il se dit, j'ai pas oublié de jouer une coupe au cycling, je vais juste jouer plein de menaces Aoe, et des menaces mono-hit, et aller démolir Gaia, donc tu vois, belle adaptation, donc en plus d'avoir des bonnes runs, il s'est bien adapté, donc là la Niki, forcément contre le bon leader, c'est vraiment broqué, contre ce genre de compos, je vous jure, pour l'avoir, c'est vraiment broken, on va en mettre deux debuffs, ok, même sur la petite paire, Jus assez lucky, peut-être qu'il y a beaucoup d'accuracité sur la Niki, je ne sais pas du tout, en tout cas avec le Oberon, on a one shot, on a one shot n'importe quoi, globalement on a le buff attack, donc là sur le coup, c'était normal qu'on one shot, alors on réussit à mettre le gel sur la petite Niki, mais là le problème c'est qu'on a le Carlos qui devient extrêmement menaçant, là on avait le Dominique qui allait tuer la nana, et puis derrière c'était terminé, et bien à nouveau, belle draft, qu'est-ce que tu veux que je te dise, quand tu as tous les LD, tous les mobs du jeu, et que tu sais jouer, et bien c'est vraiment difficile de te battre, petite draft suivante, je vous jure, on regarde tous les replays un par un, mais le gars il s'envole, il n'arrive pas à perdre en fait, il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à perdre, il fait que gagner le gars, il a trop goûté à la win là, et du coup il va passer une draft très passive à droite, ça a pas nos widgets, il a raison, mais il y a la Niki à nouveau, contre ce genre de compo, qui est extrêmement fort, on va chercher la Diana, petit proquel open, ok, on va aller faire le skill 3, on va résoudre tout le monde, on y part via, parfait, on va faire le skill 3 avec la Niki, bien évidemment, et là, boum 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 boum, 2k6 par 8, j'ai vu, 2k2 à 2k6 par 8, honnêtement elle est pas mal runée, et là voilà avec Dominique, on tue un, et là c'est déjà terminé, honnêtement là, c'est déjà fini, qu'est-ce que tu veux faire en fait, qu'est-ce que tu veux faire, on va aller directement sur le Véromoth, on va aller le tuer, puis on garde pour le goûter, là Alexandra, mais Alexandra ne peut pas solo, puisqu'elle la sustain grâce à la Niki, donc c'est déjà terminé, voilà, ouais, bon là Alex, il va essayer de faire un truc, mais elle est peut-être en bio du coup, elle a pas mis de Desperstone ici, on va voir, hop, on se heal, et là en fait on attend juste le prochain tour, d'avoir à nouveau le spell de la, de la Niki, et c'est gagné, on va juste all-in la Riley, on n'est pas inquiété, bon pas de risque, voilà, on s'en fout de la stacker, on veut juste récupérer le spell avec la Niki, voilà, on fait le skill 3, et, comme on est plus rapide, qu'en face on reprend son tour, avant l'Alexandra, Alexandra qui se rune, plutôt l'emprunt, et voilà, encore petit proc, voilà, pour vraiment atténuer le coup fatal, asséner même, le coup fatal plutôt, allez, petite draft suivante, on est sur First Pick Wedget, il se fait voler le Wedget, et il part sur Oliver Everlight, ok, et ça part sur du Miles, donc des mobs qui ici se font reset, parce que je pense qu'il sait qu'il a Véronica, il l'a battu tout à l'heure je pense, ok, la Véronica qui est quand même ban au final, ok, parce que ça part plutôt Cliff CC du côté de Tupac, ok, bon, du coup l'Everlight qui joue au premier, on l'a vu en un temps suif, qui réussit le strip stun, incroyable, sur, oh là là, ce Vérad, et qui en plus va mettre le saut, donc, bah t'as là, t'es sûr que ton Vérad, il est condamné, il peut pas proc violent, il les reset, il a zéro d'ATB, il les stun, c'est fini, c'est finito, on va aller directement sur, oh oh, le robot là, one shot, what the fuck, ah, attends, ah oui, il a raté les reset, ok, ok, il a réussi à cleanse le stun, ok, attendez, du coup là, c'est peut-être, mais je pense pas honnêtement, il y a trop de speed en face, on va y reproquer avec la Julian, ah vas-y, c'est trop, c'est trop, c'est trop fort, il est trop rapide, c'est n'importe quoi, il se fait cesser pour un tour avec toute sa team quand même, après draft suivante, il est contre Richard, et il fait son favori, le poids de chat, et là il se fait voler la Véronica, alors du coup il passe sur son Julian, là nouveau, il a compris que Julian c'était broken, vraiment, telle langue, telle langue, ok, Richard a des bons LD, il contre bien la draft ici à gauche quand même, alors le pick cookie, à droite là je comprends pas trop, c'est pour l'oliver j'imagine, ok, donc il se fait strip, pas de réduction à l'ATB sur la neftis, est-ce qu'il va rater là, est-ce que, oh, il a raté l'arrêt, aïe 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 aïe, bon bah du coup il se fait, il se fait le sac là, je pense qu'il va la perdre, parce que là le problème c'est qu'il y a l'antile, l'antile là, c'est vraiment relou là pour lui, parce que bah du coup le, le Wadjet sert à rien, alors est-ce qu'il a vu qu'il faut aller, côté Richard, il faut qu'il s'il faut absolument, le Wadjet là, c'est vraiment le Wadjet qu'il faut aller tuer, ah oui il l'a vu, il l'a vu, bien vu, bon petit proc en plus, Richard qui a réussi à le sac, mais est-ce que ça suffira ou pas, parce que là, on a comme une Everlight qui est toujours présente, qui est très menaçante, et on a également un Julian qui est très menaçant, s'il se met à proc violent, donc on va tuer la Neftis normalement, voilà, on a un petit proc, ok on succène un tout petit peu, on va harponner, on réussit la réduction ATB sur le Miles, mais ouais je pense qu'on a plus assez de succès pour survivre, alors peut-être s'il n'y a pas de proc violent, il y a moyen, s'il n'y a pas de proc, ok ça c'est vraiment pas chiant, en fait s'il avait, ok on tue quand même au final, j'allais dire il est allé one shot, ok attendez mais ça c'est gagné quand même non, oh oh, prochain tour, il faut absolument aller le tuer, oh résistance, oh oh il faut un proc, oh ça s'est joué à un proc violent, un proc violent, le Julian tué la Veronica, c'était fini, et là malheureusement, voilà, avec le skill 2, il ne suscène pas, et du coup, et bien il perd, bien joué à Richard, bon il l'a le sac, clairement vous avez vu, T1, il a tout raté, malheureusement ça arrive, alors petite draphe suivante, 1st pick Oliver, donc il se fait contest sur Oliver, ça part sur Wojad, veronica, il dit t'inquiète frérot, prolo, il n'y a pas de soucis, il y a d'autres mobs, il va jouer au Sagar, il a un Sagar de runé, waouh, je suis intéressé de voir comment il l'a runé, et une Syrah, c'est vrai qu'il va aller sortir une Syrah la dernière fois, ok, voyons un peu comment ça se profile, du coup on se retrouve qu'avec un seul stripper, qui est le Sagar, mais il n'y a pas beaucoup de will en face, waouh, du coup on se fait reset, ok, on met la bombe, combien de dégâts on met ? Ouais, VAKA, on est peut-être en VIO, on va mettre le stun, non on ne veut pas mettre le stun, on veut juste tuer le plus vite possible en fait, je pense qu'on a raté les resets sur le WUSA, non, on a raté la réduction je pense, ok, du coup on va tuer directement, hop là, ah oui, moi j'aurais été tuer directement le Tianlang, en fait il a voulu maximiser ses dégâts, mais le truc c'est que, il ne s'est fait que 3 de ses passifs, en laissant le Tianlang un tour de plus, ok, est-ce que ça va lui coûter la game ou pas ? Là c'est un petit misspiet de Sapphira quand même, je pense que là il aurait vraiment dû aller tuer directement le Tianlang, alors on va aller cesser, ok, on parvient à cesser l'Oliver, ça c'est très très bien, le Sager qui va mourir, et là il faudrait que la Syrah récupère sa bombe le plus vite possible, on va tuer, oh un VAKA, mais non, Julien qui met un VAKA gros, un blanc, il n'y a pas de Break Death, il n'y a pas de Buff Attack, il n'y a que d'elle gros, il n'y a pas de Buff Speed, il met un VAKA, là Syrah qui est en Vio, ok, 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 il va mettre sa bombe dans le vide, l'idée c'est qu'il veut juste récupérer des procs violents, ou bien il voulait récupérer la détonation de son skill 3, pour sa prochaine bombe, ok, il se fait Reset, du coup, hop là, il n'y a plus de bombe, on va essayer d'aller tuer l'Oliver, l'Oliver qui peut encore le faire, mais non, on sait que comme beaucoup, on sait que le VOR est mort beaucoup, ouais, c'est faux, il n'a plus de CD là, malheureusement, il a raté son Reset, et là, c'est terminé, le Julien, le Julien a encore retiré la game à lui tout seul, en fait, Julien, c'est un mob qui n'a pas de cooldown, et qui met des dégâts de Zazolin, franchement, et qui est increvable, c'est vraiment Dominique, une Bella sous-Séroïde, c'est vraiment juste, trop trop fort, et petite taille suivante, alors, Wedget First Meek, donc il se fait, on teste son Wedget, il part sur Oliver Everlight, c'est vraiment sa réponse classique, au First Meek Wedget, ok, Niki également, Niki, que j'utilise beaucoup aussi, moi, pour contrer les Wedget, ça fonctionne évidemment très bien, vu que c'est un des seuls, rares Antilles, broken dans le jeu, je pense que c'est même le seul, broken Antilles dans le jeu actuellement, alors du coup, on va sur le Mei Wang, on va essayer de Reset, j'imagine le Wedget, parfait, on y parvient, c'est vraiment plutôt pas mal, on va aller sur Kila, on va Reset, ok, le Mei Wang, pour pas avoir le Break Death, on va faire le skill 3, pour mettre des bons dégâts, mettre des Antilles, on met deux Antilles, c'est pas mal, mais on a un Ragoni qui va pouvoir aller cleanse, et là, on a quand même un buff attaque sur ce Julian, et je vous jure, un petit buff attaque sur Julian, plus au Break Death, oh bah ça disparaît, boum, 45k, 45k, tout se passe, et là, il n'y a plus rien, la seule meneur, c'était le Mei Wang, c'est gagné, non bah c'est trop, Julian, c'est vraiment n'importe quoi, et alors, un petit dernier replay pour la route, contre Skit, Skit qui joue beaucoup, ça s'aimait, voilà, Wedjat, ce que je voulais dire, oui, Wedjat à gauche, mais à droite, ça joue Tian Lang, et c'est mais alors, ça joue une draft à droite, pour construire un peu la cliff CC, sauf que c'est parti plutôt monolide, du côté du joueur à gauche, et honnêtement, je pense que Skit va se faire allumer, là, ça draft n'est pas terrible, donc déjà, il se fait réaliser à tout le monde, sauf le Moor, ok, le Moor qui n'arrive pas à le sac, je pense qu'il est peut-être en Swift, je sais pas, on va quand même pouvoir mettre un Break Death, oh, bon petit proc, on va mettre le Break Death, ok, mais on peut one shot là, on one shot le Moor, elle cible, 34k, on ne tue pas le Moor, qui est gigatonky, du côté du Skit, what the fuck, bon, le petit proc là, qui te carry, vraiment bien, et là du coup, est-ce qu'on joue au tour avant ou pas, alors il faut voir si, la nana réussit à tuer, je pense que la nana va réussir à tuer l'Oberon, oui, et là on a le skill 2 quand même ici, mais on va récupérer le passif sur, ok, on récupère pas le passif sur, non bah c'est gagné là, sur le Moor, le Julian qui permet d'aller tuer, est-ce qu'on proc, si on procait ici, il y avait moins de gagné, mais je pense que là, c'est terminé, pour le petit père, Skit qui va la remporter, bien joué à lui, et voilà les pâteaux, on arrive au terme de cette vidéo, moi en tout cas, je me suis régalé à regarder ses replays, je vous avais dit, franchement, vous n'avez pas menti, il a vraiment une boc de zinzin, il fait des bonnes drafts, il s'adapte, même si ça drafte un petit peu, passe partout de par ses runes de zinzin, j'espère en tout cas, que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et tchou tchou les potes, c'est Tito,